On espère beaucoup et c'est vrai qu'on est dans le cadre de l'Union des métiers de l'événementiel qui, elle, fait des études très concrètes sur les foires. Effectivement, il y a eu un boom sur Internet, où les gens achetaient beaucoup sur Internet, mais maintenant il y a quand même un retour au contact. Le public vient aussi pour faire une expérience, voir plusieurs exposants du même produit, pouvoir toucher, pouvoir aussi discuter avec les gens, parce que je pense que le contact humain est important, et discuter pour connaître les caractéristiques, informer ce genre de choses que sur Internet, si on y va, on le trouve, mais on n'a pas l'information comme ça si on ne le cherche pas. Alors c'est vrai qu'on a mis en place ces ateliers où les gens peuvent gratuitement venir faire quelque chose de leur main et repartir avec. L'entrée est gratuite cette année pour la première fois, on espère 20 000 personnes. Ici, vous allez retrouver la plupart des produits du Vaucluse et de la région. On a organisé la dégustation de toutes les médailles d'or par des sommeliers. 22 sommeliers ont dégusté toutes les médailles d'or et ont attribué des trophées. 6 trophées qui seront présentés et attribués demain à 11h. Et on pourra aussi déguster ces vins. Je viens d'un an et fort pour voir les nouveautés, donc les camping-cars aujourd'hui surtout, pour l'année 2019, le millésime 2019. Je suis intéressé pour ma proche retraite. La foire aujourd'hui, pour la découvrir, parce que c'est la première fois que je fais celle d'Avignon. C'est la première fois que je fais celle d'Avignon.